bonsoir la semaine dernière nous avions évoqué l'horizon comme chemin de croissance spirituelle marqué par deux grandes étapes la première où l'action de l'homme est prépondérante tandis que la deuxième c'est vraiment l'action de dieu qui prédomine et à la jointure de ces deux étapes je vous partageais qu'il y avait une étape cruciale qui est le don de soi en effet c'est par le don de soi un don total inconditionnel que dieu peut prendre en nos vies l'initiative qui peut prendre l'initiative dans notre vie spirituelle dans notre vie de prière le don de soi et la collaboration que dieu attend de chacun d'entre nous et c'est là où nous voyons bien que s'engager dans une vie de prière fidèle régulière est une invitation à la conversion de toute notre vie nous avons déjà vu que cela entraîne d'ailleurs une certaine sobriété de vie un équilibre de vie que cela entraîne à filtrer les images et les sons qui peuvent entrer dans notre coeur persévérer dans l'oraison ne saurait donc se réduire à un moment particulier de notre journée au contraire persévérer dans l'oraison c'est bien accepter de mettre toute sa vie dans la lumière de l'évangile dans la lumière du christ pour nous aider à entrer dans un don total de soi un don inconditionnel il y a trois attitudes que je voudrais d'abord développer avec vous tout d'abord développer dans nos vies l'action de grâce l'apôtre paul l'écrit aux corinthiens qu'as-tu que tu n'es reçu il s'agit d'apprendre progressivement dans nos vies à reconnaître que ce que je suis ce que j'ai les talents que j'ai reçu depuis ma naissance jusqu'à ce jour sont un don de dieu je n'y suis pour rien à prendre à vivre comme un intendant des dons de dieu et non comme un propriétaire et à chaque instant avec le salmiste pouvoir dire seigneur je te rends grâce pour la merveille que je suis cette action de grâce va de pair avec l'humilité c'est mon deuxième point comme personne humaine je fais également l'expérience de mes limites je ne peux pas tout faire dans ma vie et plus encore parfois douloureusement je découvre en moi une inclination au mal qui fait que j'apprends à me reconnaître pécheur dans la croissance spirituelle il y a une juste connaissance de soi à avoir pour avancer non pas pour eux se connaître par rapport aux autres mais se reconnaître tel que l'on est devant dieu seul l'amour inconditionnel de dieu nous permet de nous reconnaître en vérité pauvres et pécheurs sans décourager thérèse davida ne décartène pas que que l'humilité c'est la vérité l'humilité consiste à marcher dans la vérité de ce que nous sommes l'action de grâce et l'humilité se conjuguent également comme j'ai déjà pu le dire mais c'est fondamental avec l'apprentissage dans l'oubli de le du silence pour laisser dieu agir de plus en plus dans nos vies pour mettre en oeuvre sa parole pour obéir aux motions de l'esprit saint il appartient de développer un coeur qui sache écouter il s'agit donc de créer en autour de nous et en nous ce silence extérieur et intérieur si l'action de grâce l'humilité le silence sont fondamentales c'est parce qu'elle nous dispose à accueillir l'action de dieu dans ma vie et qu'elle nous entraîne à ce don de soi inconditionnel c'est ce don de soi que thérèse davida appelle de toutes ses forces à vivre pour ses soeurs que je voudrais développer maintenant avec vous en effet si l'initiative de la rencontre appartient à dieu il nous faut cependant y répondre librement cette veille cette liberté en nous est vraiment le signe privilégié que nous sommes créés à l'image de dieu cette liberté qui nous invite à nous donner elle elle plus qu'elle s'acquiert elle se reçoit à la suite de jésus en effet nous dit le concile vatican 2 l'homme ne peut s'accomplir se réaliser quand ce donnant pleinement et je cite le concile l'homme seule créature sur terre que dieu a voulu pour elle même et qui ne peut pleinement se trouver se réaliser que par le don désintéressé de lui même et c'est par cette mise en oeuvre de notre liberté que nous pouvons donner c'est le chemin nécessaire que dieu attend de nous comme cette invitation qu'il fait aux jeunes hommes riches si tu veux être parfait va vendre tout est bien puis viens et suis moi tôt ou tard quelle que soit notre vocation dieu nous appelle à un don total absolu sans retour il faut l'entendre comme un mouvement positif qui en même temps nous libère de tout ce qui empêche l'amour de se donner et thérèse davila toujours elle écrit à ses soeurs dieu ne force pas la volonté il prend ce que nous lui donnons mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donné à lui d'une manière absolue voilà comme cette vérité dit elle est extrêmement importante je ne serai trop vous le la rappeler le seigneur ne peut agir librement dans l'âme que quand il la trouve dégagé de tout et tout à lui voilà qui est clair si nous voulons laisser dieu agir dans nos vies si nous voulons croître dans l'expérience de l'oraison mais qui est une dépossession sans nous renier fondamentalement mais dépossession de nous même pour entrer dans la volonté de dieu et bien il y a cette étape cruciale qui est le don de soi ce don de soi il a trois qualités la première c'est qu'il doit être absolu tout notre être est fait pour le seigneur saint augusta écrit ou bien nous nous aimerons dieu jusqu'au renoncement à nous mêmes ou bien nous nous aimons nous nous aimerons jusqu'à renoncer à dieu dans nos vies ce don de soi est appelé à se manifester à un moment donné de manière significative dans un acte absolu qui ouvre ensuite progressivement à la remise de soi c'est vrai le jour de l'ordination pour les prêtres c'est vrai le jour de la la consécration pour les religieux religieux c'est vrai pour les époux dans le sacrement du mariage c'est ce don total de soi à dieu dans un amour absolu ou à travers l'amour du conjoint et ce don nous dit saint augustin implique nécessairement le renoncement il n'y a pas de don sans renoncer et parfois nous sentons très bien que ce renoncement parce qu'il est il est concret il est réel et bien il peut se faire sentir douloureusement douloureusement sur tel ou tel point mais c'est mourir à soi dans un don total pour vivre de la vie d'enfant de dieu si le don de soi ne peut être que limité parce que nous sommes des créatures limitées dans sa réalisation il ne peut l'être dans l'intention il est absolu puis la deuxième qualité c'est que le le don de soi est indéterminé parfois nous déterminons notre don de soi selon nos projets à notre mesure demandant parfois à Dieu de venir bénir le don de nous même à notre propre mesure selon notre propre projet or dans le don de soi il nous faut consentir à l'indéterminé aussi bien le présent comme l'avenir je le confie à dieu sans condition accepter ainsi d'avance dans nos vies les imprévus les contrariétés les dérangements et les recevoir avec confiance sur que dieu prend soin de nous thérèse de lisieux écrivait plus que jamais je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par dieu alors nous pouvons nous remettre de façon indéterminé à son amour parce que nous savons qu'il conduit toutes choses avec sagesse pour notre bien et ce don de soi c'est sa troisième qualité il est souvent renouvelé on ne se donne pas seulement un jour pour toujours mais il s'agit de souvent renouveler le don de soi on dit parfois malicieusement que la vie religieuse consiste à tout donner un jour et à tout reprendre jour après jour non notre don de soi est une disposition qui qui se réalise au fur et à mesure tout au long de notre vie et pour cela nous avons besoin sans cesse de renouveler le don de soi comme chaque année les prêtres renouvelle leur promesse sacerdotale comme les époux chaque année peuvent fêter leur anniversaire de sacrement de mariage et si nous faisons une fois par an nous pouvons sans cesse refaire ce don de nous même qui est absolu indéterminé et souvent renouvelé ce don total à Dieu pour conclure s'exprime par une vie donnée à chaque instant et particulièrement dans le don de soi aux autres c'est la disposition fondamentale à la suite de jésus qui nous permet de vivre en vérité à la suite du christ pour vivre l'évangile ainsi l'oraison et réalise cela de manière pédagogique en vivant la fidélité de l'oraison elle m'éduque sur le don total de moi même bien sûr en donnant du temps concrètement à Dieu mais aussi en acceptant d'entrer dans le silence et de faire taire en nous tous les bruits bien sûr en nous présentant humblement tels que nous sommes au delà de nos états d'âme en soumette en soumettant à l'influence du saint esprit notre volonté pour qu'elle soit fortifié notre intelligence pour qu'elle soit éclairée et bien nous nous offrons totalement à Dieu et dans ce dans l'acte de foi en nous unissant à lui pour laisser le saint sainte esprit conduire pleinement totalement notre vie pour être des témoins que Dieu veut que nous soyons oui par l'oraison se réalise petit à petit ce don concret réel de nous mêmes à Dieu et par conséquent nous devenons de plus en plus ce que nous sommes afin de devenir l'enfant de Dieu libre pour aimer à chaque instant à la semaine prochaine 1